Plusieurs questions demeurent sans réponse au lendemain du décès d'une personne en situation d'itinérance à l'aréna Robert Guerta. Le bureau du coroner sera en charge d'enquêter sur la mort de Marc Jodoin, 47 ans. La classe politique a vivement réagi alors que les usagers sur place sont visiblement affectés. Étienne Malouin. Je le connaissais depuis quand même un bon bout de temps. Éric habite le secteur du Gétami depuis plusieurs années. Il connaissait bien Marc Jodoin, décédé jeudi. Il était visiblement ébranlé par son départ lorsque nous sommes allés à sa rencontre vendredi après-midi. Il m'a fait quelque chose parce que ça fait quand même un petit bout de temps que je le connais. Il est quand même assez proche de moi. Je vais quand même me parler avec assez souvent pour quand même le connaître. Disons que moi aussi j'ai été surpris de l'apprendre d'une certaine façon. Puis c'est triste de savoir qu'on a perdu une bonne personne. Le bureau du coroner est en charge de l'enquête. Une procédure nécessaire lorsqu'un décès survient dans des circonstances violentes, obscures ou qui apparaît être survenues par suite de négligence. Ou encore lorsque la cause probable d'un décès est non établie ou lorsque l'identité d'une personne décédée est inconnue. La raison pour laquelle nous avons érigé un périmètre de sécurité, c'est afin de sécuriser ces éléments-là qui vont être prélevés par nos enquêteurs pour une analyse plus approfondie. Et ça va nous permettre d'établir justement les circonstances qui ont mené au décès. Plusieurs réactions politiques ont été publiées sur les médias sociaux à la suite de ce décès. La mairesse de Gatineau parle d'une grande tristesse d'apprendre un décès sur le campement. Elle mentionne qu'on ne peut rester indifférent. Elle envoie ses pensées à la famille, aux proches et amis. Le conseiller municipal du secteur parle pour sa part de rien de moins qu'un échec collectif envers l'obligation d'assurer la sécurité de tous et toutes et particulièrement les plus vulnérables. Pour sa part, la députée de Hull, Suzanne Tremblay, assure que du soutien sera donné sur le terrain. La collaboration est excellente entre l'ensemble des partenaires, que ce soit le CISSS, que ce soit la Ville, les organismes communautaires. Mais évidemment, la situation, elle est complexe, mais je pense que l'important, c'est de continuer à travailler ensemble, d'apporter le soutien nécessaire. Il faudra attendre la fin de l'enquête avant de tirer des conclusions sur la cause du décès. Gatinelle Malouin, RNC Nouvelles, Gatineau. Gatinelle Malouin, RNC Nouvelles, Gatineau. C'est parti !